Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pauvres et pécheurs, en reconnaissant que souvent nous avons été des gérants malhonnêtes. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu tout puisse en nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint-Paul, apôtre aux Romains, chapitre 15, versets 14 à 21. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace comme pour raviver votre mémoire sur certains points. « Et c'est en raison de la grâce de Dieu, la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. J'aimais donc ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est du service de Dieu, car je n'oserais rien dire s'il s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre pour moi, afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi, par la parole et l'action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à la Dambassie, j'ai mené à bien l'annonce de l'évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à l'évangéliser que là où le nom de Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon qu'il est écrit. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront. Ceux qui n'en avaient pas entendu parler, comprendront. Parole du Seigneur Nous en avons grâce à Dieu Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur la maison d'Israël Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations La terre tout entière, la terre tout entière La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu Acclamer le Seigneur, terre entière, sonner, chanter, jouer Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations Alléluia, 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 alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Luc chapitre 16, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, Qu'est-ce que j'entends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même, Que vais-je faire ? Puisque mon maître me rétire la gestion. Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mondier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Aucune fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, Combien dois-tu à mon maître ? Il répondit, Cent barils d'huile. Le gérant lui dit, Voici ton reçu, vite, assieds-toi, et écrit cinquante. Puis il demanda à un autre, Et toi, combien dois-tu ? Il répondit, Cent sacs de blé. Le gérant lui dit, Voici ton reçu, écrit quatre-vingts. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Veillez aux mains debout. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, nous sommes invités ce matin à l'écoute des paroles que nous avons écoutées, à être des gérants bons, de bons gérants, des honnêtes gérants. Quand on gère les biens d'autrui, on en prend soin. On fait porter des fruits ou des intérêts à ses biens. Malheureusement, il peut arriver que l'affaire se détériore ou périclite au lieu de prospérer. Cela me rappelle l'histoire d'un jeune Ivoirien qui est allé se chercher en Europe et qui a réalisé un certain nombre de biens. Et puis, son petit frère qui ne faisait pratiquement rien, il lui a confié la gestion de ses biens en espérant que ce petit frère serait un bon gérant qui lui rendrait compte et qui ferait fructifier ses affaires. Malheureusement, le petit frère est devenu un boucantier avec les biens de son grand frère. Il se faisait appeler guichet automatique. Et donc, dans toutes les soirées, c'est lui qui était le bienfaiteur. À un moment donné, le grand frère rentre en espérant trouver son bien avec des intérêts et malheureusement, le petit frère avait tout dilapidé. C'est plus ou moins l'expérience de ce gérant dont l'Évangile nous parle ce matin. Et nous aussi, chers frères et sœurs, à l'écoute de cette parole, nous devons nous demander quelle est notre gestion des biens qui nous sont confiés. Parce que, quelque part, nous sommes gérants. Gérants. Gérants de quelque chose, au moins de la vie, que Dieu nous a confiés. Moi, je suis gérant d'une grande communauté paroissiale. Et en plus de cela, l'Église m'a confié encore d'autres charges. Comment est-ce que je gère ces biens ? Est-ce que je gère comme ce petit frère ? Ou bien, je mets en valeur les acquis. Et c'est justement à cela que nous sommes appelés ce matin. Savoir régulièrement rendre compte. Savoir régulièrement rendre compte à celui qui nous a confié sa gestion. Quand on est gérant, on n'est pas propriétaire. Et quand on n'est pas propriétaire, ça veut dire qu'il faut rendre compte régulièrement à celui qui est propriétaire. nous sommes là ce matin pour dire merci à Dieu. C'est une manière de rendre compte au propriétaire de la vie. En lui disant, merci Seigneur, tu m'as confié la vie, je te dis merci pour le cadeau extraordinaire de la vie. Mais au-delà de cette vie, il y a un certain nombre de responsabilités qui nous ont été confiées et il faut pouvoir rendre compte. Et très souvent, malheureusement, ce n'est pas le cas dans nos rapports, les uns avec les autres. Je suis vicaire, est-ce que je sais régulièrement rendre compte de mon vicariat ? Je suis curé, est-ce que je sais rendre régulièrement compte à mon évêque de la charge qu'il m'a confié ? Je suis épouse ou époux, est-ce que je sais rendre compte à l'autre de ce que je suis dans ma relation avec lui ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es l'assaut de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant suer ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude. » Pour émission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi, nous proclamons la mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Joseph, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Alors, sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, nous implorons ta bonté, Seigneur, sur notre assemblée de ce matin. Nous implorons ta bonté sur le monde des médias, ceux qui propagent ta bonne nouvelle à travers les différents médias. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséco, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espions le bonheur que tu promènes et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amin. 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 Prends pitié de nous. La joie de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. La joie de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous, donne-nous la paix. Tu m'as montré, Seigneur, la route de la vie. Tu m'as rempli de joie en ta présence. Heureux sommes-nous, invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, à mon cœur soillé. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais si tu le veux, tu peux me guérir. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais si tu le veux, tu peux me guérir. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais si tu le veux, tu peux me guérir. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, et je ne suis pas digne de te recevoir, et je ne suis pas digne de te recevoir. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Prière à Saint Joseph. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos cieux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginal épouse est béni. Saint Joseph, donnez-nous au Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail. Jusqu'à nos derniers jours et deignez-nous secourir maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Aller et demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je sais que Jésus est la vie. Je ne sais pas la foi. Je sais que Jésus est la vie. Je ne sais pas la foi. Je ne sais pas la foi. Je ne sais pas la foi. Je 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 sais pas la foi Sous-titrage FR ?